Bonjour et bienvenue à vous, je suis Thierry Daniel et je partage sur cette discipline des astuces auto-disciplines dans le but d'entrer dans les bonnes oeuvres que le Père a préparé d'avoir l'autre pour nous. Je parle également de destinée, d'entrepreneuriat chrétien, mais également de leadership chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bien planifier son année. Nous sommes arrivés à la fin de cette année et pour beaucoup d'entre nous, nous allons commencer à prendre de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Alors, je vais partager avec vous dans cette vidéo ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'il faut apporter la nouvelle, lorsqu'il faut planifier l'année. Si nous planifions l'année, c'est parce que nous voulons atteindre des résultats probants en fin de l'année. Je vais également partager avec vous quelle approche gagnante vous pouvez avoir pour voir chacun des objectifs que vous vous serez fixés atteints. Pour cela, laissez-moi vous contrer une petite histoire. C'est l'histoire de quatre navigateurs qui ont pour défi d'aller explorer une nouvelle terre. Chacun d'eux a quelques instruments avec lui. Une carte, une boussole et une montre. Alors, le premier explorateur, il est assez spécial. C'est parce qu'il se dit, à quoi bon avoir des instruments de navigation si le but, c'est de les découvrir ? Il se dit, je ne me servirai pas de ces instruments. Je vais et j'aborde, en fait, je vais aborder ma navigation. Je vais aller naviguer, je vais découvrir tout ce que je pourrais découvrir. Le deuxième navigateur, par contre, lui, se dit, au lieu d'utiliser l'ensemble de ces instruments, je ne vais en utiliser qu'un seul. Et il décide donc d'utiliser une montre. Le deuxième navigateur est focalisé sur l'efficacité de sa découverte. Alors, il prévoit des temps pour naviguer, des temps pour se reposer, des temps pour explorer. C'est quelque chose d'efficace dans sa démarche. Le troisième navigateur ne va pas utiliser les trois outils, mais il va en utiliser deux. Il va utiliser sa boussole, mais également sa montre. En utilisant sa boussole, il va prendre le temps de réfléchir et de définir un cap vers lequel il veut aller. Il va donc définir une direction. Et ensuite, il va utiliser sa montre pour être efficace dans son bar pour les découvertes. Le quatrième navigateur est assez spécial. Il va se servir de tous les instruments qu'il a. Premièrement, il va prendre le temps de consulter sa carte, de définir là où il se trouve, de définir ce qu'il veut découvrir, ce qu'il va explorer. Ensuite, de prendre sa boussole, de planifier chaque étape qu'il veut, qu'il voudrait explorer. Il va se servir de sa montre pour planifier étape à étape pour être efficace dans ses moments de navigation, de recherche et d'exploration. Voilà donc quatre navigateurs. Lequel serez-vous en cette année qui commence? Serez-vous ce premier navigateur qui dit, « Ok, c'est la nouvelle année, pas besoin de la planifier. Je prendrai ce que la vie me donne. Je découvre la vie et je navigue à vue. » Bien sûr, je ne vous encourage pas à être comme ce premier navigateur qui prend la vie telle qu'elle vient. Le deuxième navigateur a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il veut se focaliser sur ce qui est essentiel. Il choisit donc un instrument et se dit qu'il va juste se servir de cela. La montre ici est le symbole de la gestion du temps. Ce navigateur ne fait appel qu'à l'optimisation de la gestion de son temps. Mais ce qui lui manque, c'est un cap à suivre. Et comme on dit, aucun vent n'est favorable à celui qui n'a pas un cap, n'a pas de direction où aller. C'est déjà bien en fait d'avoir une liste de tâches à faire chaque jour quotidiennement, d'avoir une to-do list et d'avoir une liste d'activités que nous devons faire. C'est déjà quelque chose de déceptionnel. Mais si ces activités ne nous conduisent pas vers un but précis, là nous trouvons des failles à cette approche. Regardons donc maintenant le troisième navigateur qui prend le temps de définir un cap avant de se servir de sa montre. Donc la boussole ici est le symbole de notre vision, de notre mission et de nos valeurs. Donc c'est bien donc de prendre le temps avant de se définir une liste de tâches à accomplir, de se poser la question de savoir quelles sont mes valeurs et quelle est ma mission. Et de pouvoir se fixer des tâches qui vont répondre à cette mission et à ces valeurs. Arriver à ce stade-là, c'est déjà excellent. Pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà excellent. Mais le troisième navigateur fait quelque chose de plus intéressant encore. Il prend le temps de sortir sa carte, de définir les territoires qu'il a à explorer et ensuite de faire ce que le précédent navigateur a fait. Une fois qu'il a défini ce qu'il veut explorer, qu'il a eu une vision d'ensemble, il essaye donc maintenant de définir les territoires qu'il aura, les zones qu'il aura à explorer et de définir et de planifier son parcours. Alors, que représente ce troisième élément, la carte? La carte pourrait représenter en fait le plan global de notre vie. Il est difficile pour un homme de savoir exactement ce à quoi il a appelé sur la terre. Mais l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée du Père à notre égard. Alors, le Saint-Esprit, un rôle, c'est qu'il nous, il prend ce qui est au Père et il nous le révèle. La carte donc, c'est la révélation des bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, pour aborder cette année, je vais vous exhorter justement à être comme ce quatrième explorateur qui va se servir de chacun de ces instruments. Premièrement, de la carte. Comment utiliser la carte? Comment se servir de la carte? Nous avons le Saint-Esprit en tant qu'enfants de Dieu. Avant de débuter cette année, prenez un moment avec le Seigneur. Retranchez-vous. Prenez le temps de prier et de demander au Seigneur, Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Sur quel territoire tu m'attends pour cette année? Saint-Esprit de Dieu, comment tu veux me conduire en cette année? La Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Nous ne vivons plus pour satisfaire nos propres besoins, mais si nous vivons, c'est Christ qui vise en nous. Prenons donc le temps de laisser le Saint-Esprit nous conduire en cette année. Prenons donc ce temps avec le Seigneur pour savoir quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous pour l'année à venir. La deuxième des choses, lorsque nous aurons en fait une vue, une réponse du Saint-Esprit, des pensées qui montent dans notre cœur par rapport à ce que le Seigneur attend de nous pour l'année qui vient, nous allons donc nous refocaliser sur notre vision, sur le mandat que nous recevons du Seigneur, sur notre vision et sur nos valeurs. Ceci découle en fait de comment Dieu nous a créés, mais également de la parole de Dieu qui est notre bon quotidien. Troisième instrument, la montre, le symbole de la gestion du temps, de l'efficacité. Ne négligeons pas cela. Une fois que nous avons cela, nous allons définir des tâches qui vont nous permettre d'accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Bien sûr, en concert avec le Saint-Esprit. Une autre approche, beaucoup plus intéressante encore, qui vient en fait de Stephen Corvey, je tiens son livre là depuis le début, priorité aux priorités, je tiens cela, c'est de pouvoir avoir une approche par responsabilité. Alors, lorsque vous devez planifier votre année, regardez un peu partout où vous êtes en responsabilité. Je prends mon exemple, je suis enfant de Dieu tout d'abord, donc j'ai des responsabilités avec mon père céleste. Deuxièmement, je suis époux, j'ai des responsabilités avec mon épouse, je suis papa, j'ai des responsabilités avec mes enfants, je suis responsable à l'église, j'ai des responsabilités envers mes frères et mes soeurs, je suis également chef d'entreprise, donc j'ai des responsabilités envers mes employés et ceux qui travaillent avec moi. Donc, pour définir mes tâches, dans chacun des rôles, je vais pouvoir définir les activités en fonction des rôles. N'oublions pas que toute gestion du temps ou toute planification qui mettrait l'emphase sur l'efficacité et non pas sur les relations, seraient des instruments qui ne nous conduiront pas dans le bonheur et dans les meilleures choses que le Seigneur a pour nous. Notre Dieu est un Dieu relationnel et avant tout, nous devons travailler la relation avec les hommes. Tout ce que nous pouvons faire qui n'enrichit pas les hommes qui sont autour de nous et qui ne permettent pas aux autres de bénéficier des fruits que le Seigneur a mis en nous serait une efficacité qui n'a pas en fait de sens. Prenons donc le temps, justement, de commencer par les responsabilités que nous avons, quels sont les rôles que nous occupons dans le milieu dans lequel nous sommes et quelles sont les attentes que le peuple autour de nous a. C'est à partir de là que nous allons fixer les tâches que nous aurons à faire. Voilà comme ça quelques axes de réflexion pour vous aider justement à tracer une feuille de rôles pour l'année prochaine. Nous avons préparé un petit guide justement que vous pouvez retrouver en bas de description pour résumer tout ce que nous avons dit dans cette vidéo mais également vous aider à planifier votre année. n'hésitez pas à aller le télécharger. J'arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette approche de planification de votre année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à partager avec nous également votre approche de planification du temps. N'hésitez également à partager massivement la vidéo si vous avez aimé son contenu. Ça nous permet de voir grandir la communauté, cette communauté des 7 disciplines, des disciplines disciplinées qui veulent entrer dans les plans parfaits que le Seigneur a préparé d'avance pour eux. Voilà, c'était Jerry Daniel pour 7 disciplines. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite comme ça pour vous souhaiter une année bénie et je prie que cette année soit une année différente pour vous. Différente à tous égards. Une année où vous allez pouvoir enfin entrer dans les plans que le Seigneur a préparé pour vous. Seigneur, je prie que toutes ces personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à ce moment soient bénies dans leur année. Je prie que leur année soit bénie. Je prie au Saint-Esprit de Dieu que tu puisses les conduire dans tout ce qu'ils auront à faire. Je prie que tu les conduises dans les... des bâturages, Seigneur Jésus-Christ. Et que cette année soit plantée encore, Seigneur Jésus, comme cet arbre qui est planté, Seigneur, près de courant d'eau et qui porte ce qui donne son fruit en sa saison, Seigneur. Je prie, Seigneur, que mes bienvenus qui ont écouté cette vidéo soient bénis à tous égards, soient conduits par le bon verger, puissent écouter la voix du bon verger et puissent être dirigés par ton esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Demeurez bénis et excellente année 2022. Bye.